Les hommes d'affaires les plus importants de la région habitent cette gigantesque villa. Mirador, forte présence policière à l'entrée, c'est une véritable forteresse. Son propriétaire pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Robert Seninga est le roi des mines de Coltan. Il a eu une vie mouvementée. Auparavant, il a été chef rebelle. Aujourd'hui, homme d'affaires, il est aussi député de Massissi, une circonscription proche de Goma. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Il reconnaît même que ses mandats l'ont aidé à devenir propriétaire de mines. Robert Seninga est aussi le président de l'une des plus importantes coopératives qui extrait le Coltan dans cette région. L'homme est toujours escorté par des gardes armés car il reçoit régulièrement des menaces. On est où ici ? Ici, on est au siège de la coopérative, c'est le siège social, là où les activités, les commerces, les minerais s'effondrent. Le bâtiment ne paye pas de mines. Pourtant, la coopérative engrange chaque année des millions d'euros de chiffres d'affaires. Ça va ? Robert Seninga vient faire le point sur la production de Coltan des derniers jours. On a reçu 4 tonnes, 668 kilos au total. Et les chiffres sont plutôt bons. 277 kilos. On nage dans les 40 tonnes. Et ça fait combien en revenu, tout ça ? Les kilos, c'est 42 à 45 dollars. Vous avez les chiffres ? Vous avez les chiffres ? Vous avez les chiffres avec vous ? Voilà. Robert Seninga préfère rester discret. Ces derniers jours, les mines ont rapporté beaucoup à la coopérative et à leurs propriétaires. Près de 2 millions d'euros. La revente clandestine est pratiquée à tous les niveaux, du simple mineur au responsable de site. Une grande partie de la production est vendue illégalement pour ne payer aucune taxe au gouvernement congolais. A Goma, nous nous faisons passer pour des commerçants désireux d'acheter du Coltan de contrebande. Nous avons pris rendez-vous avec des trafiquants. Vous voulez une tonne, deux tonnes, trois tonnes ? Pour nous convaincre, ils nous présentent différents échantillons de Coltan. Selon ces commerçants, le Coltan provient de la zone que nous venons de quitter. Le Coltan est libre de toute taxe. A ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme, qui laisse passer les convois. Est-ce que vous envoyez tous les jours du Coltan passer ? Il y a des jours où ça peut passer deux, trois tonnes, voire même, on peut aller même jusqu'à dix tonnes par jour. Comme tous les fonctionnaires congolais, ce militaire touche un petit salaire. Avec le Coltan, je peux facilement gagner mille dollars par jour. Donc tout le monde le fait ? Oui. Si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer, voici 500 dollars ou mille dollars, là c'est clair, je ne peux pas défuser. Moi qui gagne 80 dollars le mois, quand je trouve mille dollars en un seul jour, c'est facile. La RDC est l'un des 20 états les plus corrompus de la planète. Merci.